bonjour à tous et bienvenue sur Unity donc aujourd'hui on va s'occuper des quick slots on va essayer de réparer quelques soucis qu'on avait vu dans la dernière vidéo et on va ajouter quelques options comme par exemple quand on a une arme ici dans un slot on va pouvoir la dropper avec une touche sur le sol on va aussi mettre en place un système pour voir combien de munitions on a dans notre arme on va le mettre ici en bas à droite donc un petit HUD pour voir le nombre de munitions qui nous reste dans notre arme et on va faire en sorte que quand on jette notre arme au sol que l'arme au sol garde en mémoire le nombre de balles qu'on a tiré comme ça si on la reprend et bien on verra qu'on aura déjà utilisé cette arme à feu grâce au petit EAC qu'on aura ici dans un premier temps je vais m'occuper du drop de l'objet donc en fait ce que je veux quand je lance le jeu c'est que sur un mes slots quand il est activé si j'appuie sur la touche G et ben je vais dropper l'item de ce slot et cette action on va le faire directement sur le slot donc on va aller sur le slot ici je récupère les quick slots donc dans le script slot ici il va nous falloir détecter quel est le type du slot ce que forcément j'ai pas envie de jeter les objets les items qui a dans mon inventaire vu que mon inventaire a aussi les mêmes slots donc ici on va aller sur le slot on va créer un enum qu'on va appeler slot type on va mettre non ça va être le slot par défaut et on va appeler quick pour les quick slots donc tous mes slots ici vont avoir une variable publique slot type on va appeler slot type et par défaut ça va être égal à non d'ailleurs dans quick slots ici on pourrait mettre en place une petite méthode ce qu'il va falloir que je les modifie à la main on va créer une petite méthode ça va être très simpliste ça sera plus rapide private void create slot on va mettre en place un int qu'on va afficher private int number slot comme ça vous pourrez le modifier moi je vais mettre 6 est-ce que l'inventaire a une référence au slot au préfab je vais juste aller voir non il n'y a pas de référence au slot donc ici préfab sérialise public game object préfab slot on va mettre à la main et du coup ici si number slot est inférieur ou égal et 0 on fait un retour et sinon on va faire une boucle number slot à chaque slot je vais récupérer mon slot dans une variable s instantie est infentorie instance préfab slot dans ma grille de slot point get component slot voilà et si on va faire s point slot type est égal à quick en fait c'est juste ça que je voulais faire mais cette méthode de tout ça il va nous la falloir parce que plus tard ici on va mettre des petits chiffres au dessus des slots et on fera ça directement via script donc voilà avant ça j'ai oublié de tester s'il y avait déjà des slots de créer du coup on va faire c'est supérieur à 0 on va faire une autre boucle on va pas mettre i mais g par exemple donc ici gritslots chaque compte et on va faire un des ce travail gritslots point get child i point game object alors c'est pas i du coup c'est g voilà et après on crée nos slots donc ici ce que je vais faire c'est que je vais retourner un booléen ici je vais retourner false et à la fin retourne true comme ça quand je vais faire mon initialisation de quick slot avant d'initialiser ici je vais mettre justement ma méthode create slot et si tout s'est bien passé ici initialise passera à true parfait on sauvegarde on va aller dans l'inventaire mettre notre prefab ici du slot donc ressources prefab away slot on va tester donc j'ai donc j'ai des slots moi ce que je veux savoir c'est si mes slots sont bien en quick slot c'est parfait ils ont bien changé leur type en quick slot donc d'ailleurs on le voit ici ce sont des clones parfait donc maintenant on peut aller dans le slot ici on va lancer la méthode update donc rewrite void update ici faire ainsi si le type est égal à quick on va lancer une méthode d'update pour ma quick slot donc on avait thème most event on va rajouter action à nos régions donc private void update quick slot action tac qu'on va appeler ici donc ici tout ce que je vais faire c'est si current item est différent de nul si input get key down on va prendre la touche g il me semble que j'ai déjà une touche d'éjection on va aller voir dans les inputs ah j'ai déjà une touche drop on va l'utiliser du coup game manager instance input key drop et bien on va dropper notre objet au sol à savoir que cette méthode de drop d'objets et bien on l'a déjà fait dans panel options ici on avait un bouton on a le bouton qui doit rappeler les idem alors on pourrait appeler cette méthode en plus elle est publique le problème c'est slot selected ici qui se met à jour uniquement quand on ouvre les options donc moi j'ai pas envie d'ouvrir les options donc ici on va rajouter une méthode alors tac action public void action drop on va demander un slot si slot est égal à nul ou slot.current item est égal à nul ou slot.current item.quantity est environ égal à zéro on fera un retombe tac et du coup ici slot selected on va dire qu'il est égal à slot et on va appeler not event event button drop donc on va faire ça ici donc inventory instance panel options action drop et not slot c'est lui même attention on avait dit ici quand je fais des actions sur mon slot il faut que je mette à jour la prefab des bras donc il faut que je refasse une sélection de mon slot pour ça on va aller dans quick slot ici on a sélection alors sélection le truc c'est qui va se faire sur slot id non bah très bien du coup on va la passer en public mon slot ici on fait le drop et on va faire quick slot instance sélection ok on va sauvegarder on va tester voir ce que ça donne ici je prends un objet je mets dans un slot d'ailleurs on va le sélectionner ce slot je vais appuyer sur G et parfait ça m'a droppé l'objet au sol donc ici j'ai ok ça droppe l'objet d'ailleurs on pourrait aussi rajouter une touche pour mon arme pour la mettre directement dans le slot sélectionné avec une touche ici j'ai F pour ramasser l'arme dans l'inventaire ce serait bien d'avoir une touche pour l'ajouter directement dans notre slot pour ça c'est assez simple il suffit uniquement d'ajouter ici action secondary et du coup créer une petite méthode ici dans public object donc on a pick up item ici région action je commence à faire des régions parce qu'on va avoir de plus en plus de méthodes donc vote action et là ça va être équipe item tac et du coup cette méthode va ajouter l'item directement dans quick slot du coup va falloir créer une méthode donc create slot public void set item to slot par exemple il va nous falloir l'item hop si item est égal à nul ou item.contity est inférieur à 0 on fera un return du coup ici on va faire une google for create slot checkunt si i est égal à slot id note slot sélectionné on va récupérer notre slot s donc create slot get child i get component slot on va changer son item donc change item item en référence et on va faire une sélection tac et sinon on ne fait rien du tout donc cette méthode on va l'appeler dans pickup object ici quick slot instance set item to slot et l'item ça va être get item on avait créé une petite méthode pour ça d'ailleurs ici ça aurait été bien de nous renvoyer le résultat ici pour détruire l'objet sur le sol bon on va faire la même chose ici un booléon result égal à ça on va copier cette ligne là c'est la même tac et du coup ici il faut qu'on renvoie un booléon un booléon donc ici retourne false et à la fin retourne d'ailleurs non ici on va retourner false aussi c'est ici retourne true voilà parfait on peut sauvegarder donc ici rajouter notre script appeler la méthode dans pickup object action équipe item override apply all et du coup la pomme elle pas besoin de l'équiper directement on pourrait rajouter mais c'est pas très important pour les pommes donc ici si j'appuie sur je sais plus c'est quoi ma touche je crois que c'est la touche E voilà parfait et ben on équipe directement notre arm parfait j'appuie sur G je la déséquipe je vais changer de slot par exemple prendre le quatrième j'appuie sur ma touche secondaire E ça l'équipe directement dans le bon slot parfait nickel maintenant il va falloir qu'on affiche les munitions mais comme les munitions vont être transférées en fait les informations vont être transférées entre le weapon controller et la préfab sur le sol et ben on va créer un nouvel item alors dans inventory ici on a item c'est l'item par défaut c'est la classe par défaut on va créer une autre classe d'items on va les appeler weapon on va l'ouvrir je vais fermer toutes les cases ici ctrl F4 tac le namespace ok donc mon weapon c'est pareil c'est un item du coup on va le faire dériver vers item la classe item donc en fait mon weapon va être un enfant de la classe item et d'ailleurs pour ça on va copier cette ligne là pour créer un petit menu pour créer un item puisque là on va créer une arme à feu du coup ici on va changer le nom weapon donc ici je vais mettre toutes les données que pourrait avoir mon arme et pour ça on va aller dans weapon controller vous voyez que j'ai fait aussi du rangement ici on a les propriétés de notre arme dans le weapon controller son fire rate s'il est en automatique ou pas etc etc et les munitions et bien tout ça on va prendre ça on va faire un ctrl X on en a plus besoin du tout on va l'aider en weapon et on va copier tout ça properties d'ailleurs ici je vais faire un autre header on va appeler on va appeler weapon en majuscules voilà parfait au pire ici on va faire un header un mot ce sera plus simple ok donc le problème c'est qu'ici weapon controller j'ai pas mal de petits points rouges puisque j'ai plus de variables de variables du coup dans les variables internes ici private weapon un item weapon on va l'appeler weapon on va pas s'embêter on va créer une méthode ici setItem d'ailleurs on va l'appeler setItem en public setItem avec un item en référence donc là je prends la classe parent et je vais dire que weapon est égal à item alors attention ici on peut pas directement mettre la classe parent item dans une classe enfant weapon ça fonctionne pas on a plusieurs solutions on fait as weapon pour lui dire que setItem c'est un weapon et ici par contre il faut quand même tester et ça ça va être important si item.item-type est différent de item-type.weapon on fera un return il faudra tout le temps tester en fait le type de l'item avant de ceter notre item dans une autre variable donc ça c'est parfait je mets à jour mon item et du coup je vais pouvoir corriger les petits problèmes qu'il y a un peu partout recallForce donc ici on va mettre un point weapon je vais copier ça ctrl-c elles sont pas publiques ah non pas du tout donc attention ici il faut passer toutes les variables en public voilà voilà et du coup maintenant j'ai accès à recallForce donc les autres problèmes dans actions je pense qu'il y en a un peu partout je vais tout ouvrir donc ammo forcément ici le crosshair force fire rate et le changement de munitions le problème qu'on a ici c'est de c'était justement notre item où est-ce qu'on va faire ça et bien on va le faire quand on va ajouter les bras sur le joueur donc dans l'excelot ici on avait 4 armes il va falloir que je fasse un peu de rangement il y a beaucoup de méthodes ici j'avais déjà préparé en fait dans un game object mon insensation de ma préférée arm et bien ici on va faire c arm .getComponents WeaponController arm getComponents WeaponController et on va en fait c'était notre item l'initialiser si vous voulez et l'item c'est slot .currentItem tac d'ailleurs ici comme j'ai dit on va initialiser notre arm du coup c'était ici on met notre Weapon et on va appeler notre méthode init notre méthode init qui est ici alors je crois qu'elle est appelée dans le start il me semble voilà donc on a plus besoin du start maintenant tac d'ailleurs l'update voilà tant qu'il est pas initialisé il fera jamais d'update donc c'est parfait on va fermer tout ça on va sauvegarder ici ah il y avait d'autres points rouges ok je les avais pas vus ici 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 voilà parfait pour savoir si ça fonctionne ici on va mettre un petit HUD donc ici on a le crosshair je vais pas m'en péter pour l'instant on fera du tri un peu plus tard je vais rajouter un corvace je vais l'appeler Weapon info on va mettre un texte je vais faire ça un peu là va vite on va appeler ça ammo je vais pas mettre de taille ici je vais le passer en gras je vais le centrer et ça je vais mettre ça en overflow comme ça je pourrais dépasser en blanc pas de recast target c'est toujours un peu pas la même chose UI effect outline donc comme ça on va augmenter un peu le texte ok 35 on va peut-être mettre un peu gris voilà ok le texte on va le mettre ici ça me paraît pas mal on va mettre un petit script ici sur Weapon Info ça sera plus simple donc dans le HUD on va créer un script HUD Weapon on va mettre ça ici sur le canvas donc ammo je vais copier son nom on va enlever tout ça tac project survival donc il va nous falloir UnityEngine.oi 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 vu qu'on va jouer avec le component texte ici on va faire une variable statique HUD Weapon instance donc void awake si instance est égal à nul instance est égal à ça this ok donc c'est toujours la même chose ici on va avoir notre variable texte texte qu'on va mettre à jour on va l'appeler WeaponText texte est égal à nul et ici WeaponTexte est égal à transform.find ammo et on veut son component texte texte voilà on essaye d'aller un peu plus vite parce que l'épisode commence à durer pas mal de temps il y a beaucoup de choses à faire avec les Cuccelot et encore on a pas on verra pas tout dans cette vidéo donc ici on va créer une méthode publique pour rafraîchir en fait refresh notre texte donc Weapon refresh Weapon on va mettre ça comme ça ici je vais demander directement mon item Weapon comme ça j'aurai toutes les infos si un jour on veut rajouter des informations dans le HUD on va faire si Weapon est égal à nul WeaponTexte point texte sera égal à string point empty et sinon WeaponTexte point texte on va mettre les infos de nos balles donc ammo plus on va mettre un petit slash c'est plus sympa plus Weapon ammo max voilà tout simplement donc cette méthode on va l'appeler dans le WeaponController donc par exemple l'initialisation ici donc dans init on met tout à jour le crosshair ici hudweapon instance refresh Weapon on va copier cette ligne puisqu'il va falloir mettre à jour bon les informations qu'on va tirer donc dans shooting vu qu'on enlève une balle dans notre chargeur ici au pire ce que je vais faire c'est que je vais le mettre là hud ça sera plus simple on va le faire aussi quand on va recharger donc ici on change les balles que c'est c'est assez Ici il y a R15 mais c'est juste un item standard, on voit ici le script, c'est la classe item, on n'a pas toutes les infos, je vais vous montrer aussi quelque chose de sympa, donc je supprime R15, j'en ai pas besoin, ici dans item on va créer un nouvel item, et maintenant on a Weapon qui du coup a beaucoup plus d'infos, il m'a mis properties avant Weapon, mince ça c'est chiant. Donc si j'inverse, est-ce que ça nous modifie quelque chose ? Voilà, bon ok, je sais pas pourquoi ça change de truc, en tout cas on a bien les propriétés de notre arme qu'on peut modifier, on a aussi les balles ici, le type ici vous voyez qu'il faut que je change à la main Weapon. On pourrait, ici quand je crée un Weapon grâce à mon bouton, modifier des variables dans sa classe parent. Ici on fait public Weapon, en fait comme une méthode, c'est marqué en blanc, et ça marche quand même, et là maintenant on a accès à 10, en fait à la classe parent, et on va avoir accès par exemple à son icône, sa description, et ce qui nous intéresse ici, l'item type. Et là on va le passer à Weapon. En fait cette méthode va être appelée à la création de notre classe Weapon. Donc on peut modifier toutes les variables de l'item. On va sauvegarder. Alors sauf que ça, ça marche que à la création. Du coup par exemple ici je vais enlever mon arme, je vais recréer un item, item Weapon. Et du coup vous voyez ici, item type il s'est mis directement sur Weapon. Donc ici, AR15, le nom. AR15, attention au nom, c'est celui de la recherche des items, le sprite, les préfabes, donc préfabes, armes et gauntes, donc gauntes, armes AR15. Et je pense qu'on est pas mal, stack on condo, on va l'enlever, on va sauvegarder, et on va tester ici mon texte. D'ailleurs je pourrais faire un refresh dès le début pour enlever la variable. Donc ici, mon arme, on va la glisser dans un slot, on va sélectionner, et j'ai bien marqué 20 sur 20. Si je tire, et bien ça change, je vais mettre un maximize, pour que vous voyez bien. Donc 20 sur 20, euh 12 sur 20. 0 sur 20, j'ai plus de balle. Hop, rechargement, parfait. Et donc maintenant, ce que je veux là, c'est que quand je jette mon item, alors le problème c'est qu'ici, on met pas à jour notre variable. Du coup, ce que je vais faire, avant de tester, dans le quick slot, euh, tout, 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 quick slot, quand on jette notre arme au sol, on a une sélection qui se fait, create arm, au pire au destroy à chaque fois, ici, ctrl V, on va refresh weapon, annule, tout simplement. Et d'ailleurs, on va en profiter, crosshair, instance, change crosshair, et le type, on va mettre none. On peut mettre note, ou peut-être le pointeur. Comme vous voulez. On revient ici. Ah, j'ai oublié le return ici. Forcément. Alors, juste pour tester. Voilà, on a plus rien de marqué ici, c'est parfait. Je vais prendre mon arme. Alors, j'ai une touche rapide, je l'utilise même pas. Ok, parfait. J'ai E. Parfait. Et là, on voit quelque chose qui a changé. Quand je tire avec mon arme, là, j'ai 13 balles. Donc ici, j'ai 13 balles. Je jette mon arme. Et ici, je la reprends. Alors, je devais la prendre dans un autre slot. Pour vous faire montrer, j'appuie sur E. Et là, j'ai bien 13 balles. Mon arme que j'ai sur les bras, met à jour la préfab qu'il y a au sol. Pourquoi ? En fait, quand je crée mes bras, ici, je set mon item. Je prends l'item du slot, de quickslot. Et dans cette méthode, ma variable weapon dans le contrôleur, c'est directement l'item. Je ne fais pas d'instance, je set directement mon item. Donc à chaque fois que je vais tirer, que j'enlève des balles, ou que je fais des modifications sur mon item, je modifie directement l'item du slot, de quickslot. Et c'est pour ça qu'on a quelque chose qui se met à jour automatiquement. Pour vous faire montrer, avant de se quitter, ici, je vais faire CTRL-D de ma préfab au sol. Donc on va aller dessus. Je vais la mettre un peu à côté. Ici, on va lancer notre jeu. Donc j'ai deux armes différentes. On n'a pas la sélection qui se fait au début. Je n'ai pas le premier slot qui s'affiche. Alors notre problème vient d'ici, de createSlot. Déjà, la sélection, on va l'enlever ici. On va l'enlever. On va mettre ça dans createSlot. Et dans la fonction, ici, on renvoye un booléen. On va faire autre chose. On va faire un IE enumérator pour faire une pause. Donc on détruit les slots. Ici, on va lancer une pause. YeldReturnNewWait. Alors, on n'a pas besoin d'attendre trop longtemps. 0,1 seconde. Ça suffit largement. Là, je vais mettre 0,2. Les returns, j'en ai plus besoin ici. Donc ici, il y a un ReturnNull. Alors, Yeld, pardon. YeldReturnNull. Ici, on enlève le Return. Et on va faire notre sélection ici. D'ailleurs, ici, on pourrait mettre aussi InitializedPassatTrue. Ça serait encore mieux. Du coup, il faut changer la méthode d'appel de notre fonction. Ici, on va faire un StartCourtRoutine de createSlot. Voilà. Et on peut sauvegarder. Donc on va tester. Tac. Donc j'ai bien mon slot qui est activé. On va équiper la première arme. Donc j'ai 20 balles. C'est un item par défaut. On va laisser 16 balles. Je vais sélectionner un autre slot. Je vais prendre cette arme-là. Donc lui, il est à 20. Lui, il est à 16. Donc on a bien les items qui se mettent à jour. Là, j'ai 8 balles. Ici, 16. Parfait. Tout est à jour. Et si je drop mes armes, on voit qu'on a un petit problème. Ça a droppé tous les QuickSlots. Ok. Je ne vais pas penser à ce petit problème. Du coup, on va créer une méthode pour sélectionner le bon slot. Vu que, vu qu'ici, mon slot, dans l'update, en fait, il fait un drop sur tous les slots. Donc, dans QuickSlots, on va créer un public qui va nous retourner un slot. GetSlotId. Tac. Du coup, ici, on va faire une boucle. Donc, GetSlot. SoilCount. Et ici, on va faire sysslotId. En cours. Et égale à QuickSlots. GetChild. I. Et on va tester son index. Donc, GetSiblingAdex. On retourne. GreatSlots. Alors, GetChild. GetChild. Ici. .getComponent.slot voilà et sinon si on ne trouve rien return null getSiblingIndex nous retourne justement sa position dans les enfants de son parent donc maintenant on n'a plus qu'à appeler notre méthode dans le slot donc ici quickslot instance getSlotId tac on sauvegarde on va tester tout ça donc je vais prendre une arme dans une case une arme dans une autre j'appuie sur G et là c'est bien l'arme qui est équipée qui s'enlève je vais la reprendre, je vais sélectionner un autre slot G et là c'est bon parfait alors il y a un autre bug que j'ai vu en faisant des tests si je prends une arme avec E et que je prends une deuxième arme et bien il n'y a pas de changement visuellement il n'y a pas de changement et d'ailleurs mon arme est perdue mon item est perdu puisqu'ici je n'ai qu'un seul item donc il va falloir qu'on règle aussi ces problèmes de glisser-déposer qui ne met pas à jour les bras du joueur donc on va faire ça dans la prochaine vidéo donc voilà on corrige pas à pas tous les petits problèmes qu'on peut avoir il en reste encore quelques-uns et on va mettre aussi en place un système de timer pour éviter de sélectionner nos slots trop rapidement et on va faire une petite animation sur les bras du joueur histoire que l'arme monte histoire qu'on voit que l'arme s'équipe on va faire ça dans la prochaine vidéo merci de m'avoir suivi je vous dis à la prochaine amusez-vous bien sur Unity ciao tout le monde